Dialogue entre pouvoir et opération à ce stade où la tension est de plus en plus palpable ? Pourquoi pas ? Mieux vaut tard que jamais, semble vouloir dire le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Nous l'apprécions positivement même si nous pensons que c'est un peu tardif. Nous avions toujours pensé que les acteurs politiques devaient se retrouver, éviter que la violence s'installe ou soit la règle dans la compétition électorale. A en croire le secrétaire général du Q10, il n'y a toujours pas péril en la demeure si une bonne partie de l'opposition rejette la main tendue de Macky Sall. Quelles que soient les préalables qu'ils peuvent avoir, quelles que soient les questions qu'ils veulent poser, aller à ce dialogue, il faut le faire. Mais même s'ils ne vont pas au dialogue, qu'ils acceptent que les personnes suivantes portent les revendications qu'ils ont, et les mettent sur la table du dialogue. En de pareilles circonstances, l'intervention des autorités religieuses est souvent très sollicitée. Docteur Gay nous dit toutefois que ces dernières n'ont jamais cessé de parler aux acteurs politiques. D'abord, on ne pourra jamais nous reprocher de ne pas avoir parlé à Macky Sall sur toutes ces questions. Pendant le Magal, pendant le Gamou, à la Corité, tout le temps. Ils n'ont jamais arrêté d'appeler tous les acteurs politiques au dialogue et à l'apaisement. En attendant de trouver la bonne formule pour baisser la tension, les populations ont toujours la peur au ventre face aux différentes manifestations annoncées les jours à venir.